La communauté musulmane du Mali a célébré la nuit dernière l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed. Paix et salut sur lui. Et c'était à travers des prêches et lectures du Saint-Coran. Notre équipe de reportages, une autre équipe de reportages conduite cette fois-ci par Moussa Fane, a sillonné quelques lieux de prêches. Les fidèles musulmans du Mali, particulièrement ceux de Bamako, ont pris d'assaut les stades, les mosquées et autres lieux de culte pour invoquer Allah, notre créateur. Ousmane Shérif Madan Aïdara, le guide spirituel d'Anne Sardine International, a lui dirigé un serment au stade du 26 mars, où tous ont rendu un vibrant hommage au prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Le prophète Mohamed nous a toujours appelé à l'unité. Il apprenait la paix et la solidarité dans la société. Autre lié de culte, un terrain de football à Faladjé, sous la présidence de L.A.J. de Conaké, imam Khalif Tidjan de la Zawiyah. Nous célébrons avec beaucoup d'humidité, avec beaucoup de foi, pour faire connaître ce que c'est que l'amour de l'homme envers l'homme. Que chaque homme voit en chaque homme son image. Du stade du 26 mars, à Turokroboukou, en passant par Faladjé, des milliers de fidèles ont célébré le maouloud à travers lecture du Coran, prêche, louange à Allah et prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Le maouloud c'est l'occasion de parler de la vie du prophète Aleyhi Salatoua Salaam. Le prophète Aleyhi Salatoua Salaam a subi toutes sortes d'injustices. Mais il a fini à parler avec ses pires ennemis. Donc nous appelons le peuple malien, le grand peuple malien, à s'inspirer de ce modèle prophétique, à s'inspirer du prophète Aleyhi Salatoua Salaam qui est notre modèle pour faire le pardon. Les prêcheurs ont également invité les Maliens à la cohésion et à l'unité nationale, facteur indispensable au vivre ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !